Salut Jordan, merci de nous accueillir ici à Sierre où tu es arrivé il n'y a pas longtemps. On est au château de Villa, c'est un cadre idéal pour un premier interview à Sierre. C'est magnifique ici, j'étais déjà venu une fois avec quelques gars de l'équipe. Ça fait une petite raclette ici, c'était une bonne expérience. C'est super calme et c'est vraiment joli. On est actuellement en septembre, on est en fin de préparation. Tu es arrivé à Sierre il y a quelques semaines. Comment s'est passé ton acclimatation dans le vestiaire ? Très bien, il y a beaucoup de francophones dans le vestiaire, ce qui rend les choses encore plus faciles. Le noyau de l'équipe est là depuis un moment. Je trouve vraiment tout le monde super drôle et ils ont tous été super accueillants. Du coup, ça a été vraiment facile pour moi. Tu avais des gars dans le vestiaire que tu connaissais, peut-être avec lesquels tu avais déjà joué ou que tu connaissais en dehors du hockey ? Oui, je connaissais déjà Nelson un petit peu. Je l'avais déjà rencontré. Dominique Volénicek, j'avais joué avec lui à Zoug Academy il y a 3-4 ans en arrière. J'habitais avec lui à l'époque. Et sinon, j'avais rencontré la plupart des joueurs à droite à gauche, vu que le hockey en Suisse romande, tout le monde se connaît un petit peu. Et puis aussi, si je ne me trompe pas, un entraîneur que tu connais ? Oui, Yves. Yves, je le connais bien. C'était mon coach pour deux années et demie en junior à Lausanne. Ok. Et toi qui as quand même maintenant une certaine expérience des vestiaires, tu as fait des vestiaires romans, des vestiaires allémaniques. Comment tu juges le vestiaire de Sierre dans lequel on sait qu'il y a eu pas mal de nouvelles arrivées cet été ? Comme j'ai dit avant, super accueillant. Tous les matins, quand je me lève, j'ai vraiment plaisir à venir dans ce vestiaire. On va parler un peu de toi maintenant. Tu joues avec une licence suisse, mais tu es français. Tu es né en 1998 à Nice. Comment ça se fait qu'un gars né à Nice, dans le sud de la France, où c'est plutôt le foot et d'autres sports, comment ça se fait que tu t'es intéressé au hockey ? Mon père a fait du hockey toute sa vie. Et moi, je suis né au début de sa carrière. Et du coup, je l'ai suivi un petit peu partout jusqu'à venir en Suisse. Donc, tu as baigné dans le hockey depuis tout petit en France. Oui, c'est ça. Il m'a mis sur les patins, je pense, à trois ans et demi. Et puis depuis, j'en ai fait mon métier. Une famille de hockey aussi, parce que l'année passée, on a eu ton frère, Benjamin, qui nous a fait une sacrée saison du côté de Sierre. Tu as aussi un autre frère qui joue. Oui. Quel regard tu portes sur tes deux petits frères ? J'essaye d'être un peu l'exemple. Et puis, on s'appelle souvent, on rigole bien ensemble. Et on est à peu près les trois pareils. Donc, on a vraiment une bonne entente. Malgré le fait que tu étais à Clotet l'année passée, tu as quand même eu un petit oeil sur la saison de Benjamin à Sierre ? Oui. J'ai regardé la plupart de ses matchs en ligne. Les matchs qu'il allait jouer à Winterthur ou à Getse. J'essayais de venir si je n'avais pas de match en même temps. Et puis, quand je ne voyais pas le match en ligne, je regardais un peu comment il avait joué. Je lui ai demandé comment ça avait été. Et très bonne saison pour lui. J'étais super content de ce qu'il a pu faire. Et pour revenir à toi, tu es né à Nice. Tu es sur les patins très tôt. Ça a été quoi ton parcours junior en France avant de venir à Lausanne ? J'ai vraiment bougé partout. Tu as suivi à chaque fois ton père. J'ai suivi à chaque fois mon père jusqu'à l'âge de 9 ans, je pense. 9-10 ans. On était à Gap. Ce n'est pas super loin d'ici. J'ai fait trois années là-bas. Et puis, après, je suis allé à Lausanne. Tu es arrivé à Lausanne en U15, si je ne me trompe pas. Venir en Suisse, ça a été un choix par rapport à la progression de ta carrière ? Par rapport à la culture du hockey en Suisse ? Ou c'était aussi une question d'opportunisme par rapport aux allers-retours de ton père ? J'ai fait un tournoi en France et il y avait l'équipe de Lausanne. J'avais pas mal joué. Et Lausanne m'avait dit de venir essayer si je pouvais faire l'équipe. Je suis venu, j'ai fait quelques entraînements. Ils ont décidé de me donner la chance. Et puis, mon père m'a dit go. Et puis, moi, j'étais super excité à l'idée de venir en Suisse parce que c'est beaucoup plus popularisé ici. Alors qu'en France, c'est un peu moins professionnel. C'est un parcours à Lausanne qui t'a conduit jusqu'à la fin de ton parcours junior. Tu étais capitaine des U20. Quel regard tu portes sur cette période de ta carrière ? On dit que souvent les années junior, c'est les plus belles. Oui, magnifique. On avait un bon groupe de jeunes. Et puis, quand on regarde maintenant, il y a beaucoup de gars de cette équipe qui sont en Ligue A ou en Ligue B. Donc, je pense qu'on avait un bon noyau de gars. Tout ce qu'ils avaient envie de faire au carrière professionnel, et la plupart ont réussi. C'est vraiment cool d'être en junior. Tous les soirs, après l'école, tu vois tes copains. Et non, j'ai que des bons souvenirs de ces années-là. Et fin de ton parcours junior, tu bouges en Suisse alémanique, du côté de Zug. Est-ce que ça a été un choix imposé parce que Lausanne ne voulait pas te conserver ? Est-ce que ça a été aussi un challenge pour toi qui voulait en Suisse alémanique ? Comment s'est passée cette transition ? Oui, Lausanne n'a pas voulu me garder. Lausanne n'a pas voulu me garder. Et puis, j'avais des opportunités d'aller dans plusieurs endroits en Ligue B. Et j'ai choisi d'aller à la Zug Academy parce que je pense qu'à cette époque-là, il manquait encore un petit peu de développement. Et Zug Academy, je pense que c'était l'équipe où je pouvais aller amasser le plus de minutes de jeu. Et c'est ce qui s'est passé pour ces deux années là-bas. Oui, Zug, c'est vrai que c'est la chance aux jeunes. Moi, j'ai le souvenir de toi, je pense que c'était ta deuxième situation avec Zug. Tu étais top scorer. Si je ne me trompe pas, cette année-là, tu avais aussi eu un assez grave accident. Je crois que c'était en 2019. C'était contre Langenthal. Je me rappelle, j'avais vu les images. C'était assez violent. Tu avais eu une vraiment grave blessure à cette époque-là. Oui, je m'étais cassé la nuque et le haut du dos. Mais j'ai vraiment eu de la chance de ne pas pouvoir sortir indemne de ça. Et le staff médical à Zug a fait vraiment un travail incroyable parce que deux mois et demi après, je jouais des matchs. Je me rappelle les images, elles étaient assez impressionnantes. Est-ce qu'après un tel incident où tu te dis finalement, je ne suis pas passé loin de mettre un terme à ma carrière, est-ce que tu as encore eu le sentiment d'avoir encore plus de chance de jouer au hockey ? Pas spécialement. Le lendemain à l'hôpital, je ne m'étais pas rendu compte. Je me disais, bon, allez, un mois, deux mois et puis je retourne sur la glace. J'ai beaucoup travaillé pour revenir avec les physios. L'accident en soi, ce n'est pas ce qui m'a fait mal. C'est vraiment les deux mois de physio après. C'était vraiment une expérience pas terrible. Et puis maintenant, c'est une blessure qui est derrière. Tu n'as aucune séquelle vis-à-vis de ça ? Non, pas tellement. J'ai un peu des problèmes de dos, mais rien de très grave. Oui, rien de très grave. Donc, cet accident s'est arrivé à Dzug Academy. Tu as joué deux matchs en National League avec Dzug. Mais vraiment, le club avec lequel tu as pu commencer à jouer en National League, c'est Fribourg. Tu avais été transféré là-bas. Est-ce que ça a été frustrant pour toi d'arriver à Fribourg dans un statut où à Dzug tu avais beaucoup de temps de glace, tu faisais beaucoup de points, tu étais un leader offensif. Puis à Fribourg, dans une conception où tu es un joueur de plus de 3 ou 4e ligne, ça a été difficile pour toi ? Pas du tout. Au début, moi, j'ai pris ça comme une opportunité. En plus, la saison d'avant, c'était terminé plutôt à cause du Covid. Ça s'était terminé en février. Du coup, j'ai vraiment eu toute la préparation d'été pour vraiment travailler et être un peu plus imposant physiquement. Parce que la Ligue A, c'est quand même une marche au-dessus physiquement. Et j'ai très bien travaillé. Et non, ce n'était pas frustrant. J'étais peut-être, je pense, un petit peu timide au début. J'arrivais comme un gars de Ligue B qui n'avait jamais eu d'expérience. Mais tous les gars étaient super sympas là-bas. Je les ai regardés et j'ai beaucoup observé pendant ces deux années. Et maintenant, j'essaie de reproduire tout ce qu'ils ont. Chaque joueur, tout ce qu'ils faisaient très bien, j'essaie de reproduire ça de mon côté. Ça a été, je pense, aussi un peu la même conception l'année passée à Clotten. Où tu avais un rôle plus ou moins similaire. Oui, je jouais quand même un petit peu plus à Clotten. Au début, j'ai eu ma chance, mais on ne gagnait pas de match. Et puis après, quand tu ne gagnes pas de match et que tu as beaucoup de taquants, tu fais tourner forcément. Évidemment. Et puis, j'étais tantôt troisième ligne, tantôt dans les gradins. Et j'ai bien terminé la saison, mais ils n'ont pas vraiment vu un futur dans le club pour moi. Donc voilà. Tu es relativement jeune, mais tu as quand même une certaine expérience. Tu as joué donc National League, Swiss League. Pour les gens qui aimeraient le savoir, quelle est vraiment la grande différence entre National League et Swiss League ? Et qu'est-ce qui fait que souvent des joueurs qui sont très dominants en Swiss League n'arrivent pas à s'imposer à National League ? Déjà, la différence, c'est un peu beaucoup plus structuré en Ligue 1. Tout le monde sait, dans cette situation-là, moi, je dois être là, je fais ça. Il y a un peu moins cet aspect-là en Swiss League. Mais il y a beaucoup de joueurs très, très forts individuellement en Swiss League. Mais sinon, la différence, la vitesse, je dirais. Tout va plus vite. Quand tu reçois le puck, tu as moins de temps pour regarder, pour faire tes choses. Tu dois avoir regardé avant et puis faire la décision directement. Ok. C'est un peu l'exécution aussi qui est beaucoup plus rapide. Oui, c'est ça. Et puis, à côté de tout ça, tu as aussi une carrière internationale. Oui. J'ai vu que tu avais joué des matchs en équipe de France, mais tu n'as pas encore eu l'opportunité de faire des championnats du monde. Non, c'est vraiment mon but. Je suis passé assez proche il y a, je pense, deux années. Je me suis fait un peu coupé dans les deux derniers. Oui. Mais moi, dès que je vais là-bas, je donne le meilleur de moi-même. Oui. Et je n'ai aucun regret, même si je suis coupé, parce que chaque fois, avec ce qu'on me donne, je fais le mieux possible. Et puis, pour l'instant, ça ne va pas marcher, mais on espère par le futur que ça va marcher. Et puis, ça fait quoi de porter les couleurs de son pays, d'entendre l'hymne national ? On imagine que c'est quand même une sacrée fierté. Oui, c'est tout le temps une sensation vraiment cool. Vraiment cool et je me réjouis d'y retourner si j'y retourne. Et puis, pour sortir un petit peu du hockey, comment tu te décrirais comme gars en dehors du hockey ? En dehors du hockey ? Je ne suis personne assez calme, pas timide, mais je dirais juste calme, posé. Et j'aime bien rigoler avec mes potes, avec tout le monde. Et puis, je suis assez simple. Et en dehors du hockey, tu trouves le temps d'avoir d'autres passions, d'autres centres d'intérêt ou ça t'occupe vraiment tout ton temps ? Non, j'ai d'autres passions, pas mal de sports différents. Du golf, du padel tennis, des fois je vais surfer avec des potes pendant l'été. Plusieurs sports différents, mais c'est surtout axé sur le sport. Pas de foot ? Non. Non ? Non. Ça pour un Français c'est… Juste tout touch. Tout touch, oui. Un genre tout touch. À l'échauffement. On arrive déjà au terme de cette interview. On a fait une revue de ta carrière, un peu de ta personnalité. On est tout proche de la saison. On est à une dizaine de jours de la reprise avec ce derby à viège, le lendemain ce match à Graben. On a vu que la campagne d'abonnement avait eu un grand succès. Qu'est-ce que tu dirais encore aux indécis qui se tâtent à prendre un abonnement ou venir assister au match à Graben pour les motiver à venir ? Ben, que maintenant, il n'y a que qui va être mieux comparé à l'année passée. Il y a eu quand même quelques renforts. Il y a… Ça, c'est un peu plus structuré. Et on vise dans quelques années d'être champion et de pouvoir monter si possible. Donc, on a besoin d'eux si on veut encore plus de victoires. Ouais, le message est passé. Je te remercie en tout cas pour ton temps. Merci à toi. Et puis, on se revoit à Graben pour le championnat de suicide. Voilà, je serai là.